J'ai longtemps eu des problèmes de confiance en moi. En réalité, c'est compliqué de réellement être soi. Se présenter, parler, un calvaire et un en fait. Le jugement des autres, leurs regards, qui m'ont si souvent fait me sentir à part. On a envie de crier, de s'exprimer, mais au final, on reste pétrifié. Alors un jour, on finit par faire semblant, pour avoir une certaine protection. Se cacher derrière un masque, qui fait un peu office de casque. On grandit, on apprend, pour un jour se défaire du jugement. Même si ça paraît compliqué, ça semble aussi être une nécessité. C'est ainsi d'épanouir, parce qu'en réalité, c'est ça, la vie. On a trop tendance à chercher la perfection, pour entrer dans des cases données par des gens sans compassion. On s'acharne dans le paraître alors qu'il suffirait d'être. Tout ça pour être aimé et accepter, faire partie d'une unité plein de gens matrixés. Alors que s'aimer soi-même nous donne le pouvoir d'une reine. Pas besoin d'être validé par qui que ce soit. C'est mon avis qui devrait compter pour moi. Comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, je vole de mes propres ailes. C'est ça, la liberté. Pour trouver l'épanouissement personnel, pas besoin de faire du zèle. Je puise la force, je montre ce que je vaux. Les bonnes personnes seront abstraction de mes défauts. Avec eux, je pourrais enfin briller. Moi, qui a si longtemps eu l'impression de me noyer. Au plus on grandit, au plus on perd d'amis. Seuls les vrais resteront à mes côtés. C'est ainsi que de moi-même, je pourrais m'élever, montrer enfin qui je suis. Le soleil vient après la pluie, être en paix, sans s'embêter, sans peur ni rancœur. Parce que c'est moi, le vainqueur.